Attendez, je porte un truc. Tiens, Doudou, tu mets ça, mettez tout ça à table. Tiens, ouais, je prends ça. Non, prends le saucisson, tu le mets dans le... Tu le mets dans une assiette, Doudou. À 57 ans, Marc vient d'acheter sa première résidence secondaire. Un mobil-homme dans un camping, au cœur du Perche. J'ai une grande fourchette, tu sais, celle que je t'ai montrée. Ouais, la pince, si tu peux me l'amener, Doudou. Séparé de sa femme, il élève seul ses cinq enfants. Tu prends ton cul, lis-y. Deux chambres pour les filles. Alors, je suis trop petite. Une autre pour le garçon. Une salle d'eau. Une cuisine équipée. Marc, lui, dort dans le salon, sur le canapé. Un cocon de 36 mètres carrés et un petit bout de jardin. Chaque fois qu'on vient, on est en vacances. On est en vacances. Tous les week-ends, on est en vacances. On n'est pas au paradis ici. Ce père de famille a réalisé son rêve. Il faudra que je remette un bout de chambre. Offrir à ses enfants une petite parcelle de paradis pour seulement 20 500 euros. Comme Marc, depuis le confinement, les Français n'ont jamais été aussi nombreux à vouloir un pied-à-terre au bord de la mer ou à la campagne. Le nombre de résidences secondaires a atteint le chiffre record de 3,6 millions. Un boom qui fait grimper le prix de l'immobilier. Plus 15% en moyenne. Pour permettre à toutes les bourses d'accéder à la propriété, un nouveau type d'habitat a vu le jour. Des maisons low-cost à moins de 50 000 euros. Comme les tiny houses qu'on peut fabriquer soi-même. Ou alors des conteneurs transformés en maisons. Mais l'option la plus prise et la moins chère, c'est l'achat de mobilhommes. Il s'en vend 20 000 par an, soit 50 par jour. Marc, le père de familles nombreuses, a acheté le sien ici il y a à peine deux mois. Aujourd'hui, dans ce camping, on ne trouve plus que des résidences secondaires. Ou presque. 177 propriétaires et seulement 15 mobilhommes en location. Ça va, Marc ? Robert et Martine font partie des plus anciens. 29 ans qu'ils ont acheté leur mobilhomme. Ça va bien ? Tranquille, regarde-moi ce que j'ai fait de beau là. Bon, j'espère que tout le monde a bien faim. Après le confinement, Marc avait besoin de convivialité. Commence à griller quand même. Je suis meilleur pour servir l'apéro que pour faire le barbecue. Et d'un cadre dépaysant, à seulement 15 minutes de chez lui. Technicien en informatique, le père de famille a dû aussi composer avec son budget pour dénicher son petit coin de paradis. Attention, ça va péter. Vous avez regardé, vous, les maisons traditionnelles ou pas du tout ? On en a regardé, je l'avoue. Mais comme je suis tout seul à travailler, ça aurait été un peu plus dur. Pourquoi ? Ça aurait été plus dur. Disons que pour avoir déjà le crédit, il fallait un deuxième salaire quand même. Alors que là, c'était plus facile de l'obtenir ? Là, j'ai payé cash. Et je suis propriétaire de mon mobilhome. Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir. Non, il n'y a pas de taxe foncière. Il y a juste une taxe qu'on paye tous les mois pour avoir son mobilhome ici. C'est tout. L'emplacement. Voilà, l'emplacement pour l'emplacement. Et par mois, ça vous revient à combien si on comprend l'eau, l'électricité ? 250 euros par mois. Donc ça reste vraiment un plaisir raisonnable. Et c'est vraiment quand même vraiment très agréable de pouvoir s'offrir ça. Et il y a la boîte de nuit aussi pour ceux qui veulent faire des rencontres. Pas de taxe foncière car Marc n'est pas propriétaire de sa parcelle. Une fois l'emplacement payé, les résidents ont accès à toutes les infrastructures du camping. Trois piscines. Un étang pour pêcher. Ça va, ça mord ? Une petite ferme. Et un parcours pour pédale au. Sur 25 hectares, un nouveau terrain de jeu pour Marc et ses enfants. Je suis tout seul à faire du pédale au. Mais cette promiscuité ne convient pas à tout le monde. Certains recherchent au contraire un environnement plus calme. Dans la banlieue lyonnaise. Moi je vais en mettre un coup par là, j'ai vu qu'il y avait des traces. Alexis et Sidney apportent la touche finale à leur résidence secondaire qu'ils viennent de fabriquer. Une maison miniature sur eau de 17 mètres carrés qu'ils pourront transporter en pleine campagne. Pour gagner de l'espace, Alexis, rénovateur d'intérieur, a trouvé des combines. Ce qu'on va faire, c'est que vu que les marchés sont immovibles, il faudra mettre un coup d'espi. On pourra ranger les chaussures. Oui, je pense que c'est une bonne idée. On va voir en vivant dedans. Dans ce grand tiroir, il a prévu de glisser une table à manger. Et avec les bancs sur les côtés, qui sont aussi des coffres. Donc là, c'est des coffres de rangement aussi. On pourra s'en servir comme banquette en fait. Là, on mettra peut-être des petits coussins ou des pots de bêtes à voir. Et puis là, on aura une table pour manger ou recevoir. Ce n'est pas un mobilhome, mais une tiny house. Littéralement, minuscule maison. Un habitat tendance venu des Etats-Unis. Les tiny houses sont transportables et beaucoup moins chers qu'une maison traditionnelle. La fabrication est artisanale et très personnalisée. Avec un état d'esprit, vivre avec l'essentiel dans moins de 20 mètres carrés. Nous, on a vraiment choisi pour que ce soit le plus confort possible. Donc voilà, on a prévu quand même un grand frigo. Et c'est vrai qu'on est plutôt partis sur du mode minimaliste. Voilà. Et on pense qu'on peut vivre aussi bien en vivant petit. Et on peut avoir tout le confort nécessaire dans un petit habitat comme celui-ci. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à l'extérieur. Donc le petit nous suffit. Le coin nuit est en mezzanine. Juste en dessous, un dressing et une salle de bain. Mais pour que la tiny house ait le droit de voyager, elle ne doit pas dépasser les 3,5 tonnes. Le couple a dû faire des concessions. Donc là, c'est du marbre dans la cuisine ? Ah, on aurait bien voulu mettre du marbre. On aurait voulu, mais simplement comme on est limité par le poids, on a préféré choisir un plan de travail en stratifié. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus léger. L'ensemble leur a coûté 40 000 euros. Des prix attractifs, un mode de vie plus écolo, les tiny houses attirent une clientèle de plus en plus nombreuses. Pour faire face à cette demande, une entreprise s'est lancée après le confinement dans la fabrication industrielle de la tiny house. Lionel Lucide, 42 ans, a monté cette société avec ses deux frères. Bonjour, vous allez bien ? On n'a pas, merci. Impeccable. En à peine plus d'un an, ils en ont déjà vendu 33. On a reçu un certain nombre de demandes. Il y avait sur le lot une tiny qui était sur le grand format, en 8,40 m. En quelques clics, le client peut construire virtuellement sa mini maison. avec une ou deux mezzanines, choisir sa longueur, la forme du toit, son revêtement extérieur comme intérieur. La clientèle aujourd'hui se généralise. Les gens veulent une tiny house qui soit disponible plus rapidement, plus facile à assembler. Beaucoup veulent participer à l'assemblage de leur tiny. Les plus courageux font tout. Les moins courageux font au moins les postes de la décoration. Loïc, le plus jeune des frères, est aux commandes de la fabrication. Gabriel, il faut qu'on produise ce qu'il y a dessus. Sur la clé USB de l'ingénieur, les plans de la structure de la tiny house. On produit seulement les panneaux R1 et GE6. Ensuite, c'est cette machine d'un demi-million d'euros, spécialement conçue pour leur production, qui va faire le travail. Elle a juste besoin de sa ration quotidienne d'acier. Chaque rouleau, là, fait une tonne 6 à peu près. Une tonne 6 qui nous permet de réaliser presque deux tiny houses. Formé, coupé et perforé. La machine fabrique en deux heures l'ensemble de la structure de la maison. Il y a des petits secrets de fabrication, donc on ne va pas m'étendre sur la conception même de la machine. Ce type de procédé-là et ce type de construction nous permettent de réaliser une tiny house en l'espace de deux mois, clé en main, là où certains de nos concurrents vont prendre beaucoup plus de temps, jusqu'à six mois par exemple. Donc, nous, on est capable de pouvoir en produire beaucoup plus. Livré clé en main, une tiny house industrielle coûte au minimum 35 000 euros. Mais le client peut choisir de la construire lui-même pour baisser les coûts. Elle lui coûtera alors 19 000 euros. L'entreprise la lui envoie en pièces détachées, comme un meuble en kits. C'est la formule qu'ont choisie Alexis et Sidney. Pour monter leur petite maison, un ami paysan leur a prêté ce terrain. Ah oui, il est là-bas, le tuyau. On le prend là-bas. Oui, on prend le tuyau là-haut. Dernière étape après un an de travaux, le raccordement en eau et en électricité. En termes d'eau, c'est compliqué d'être en autonomie. Parce qu'en fait, on pourrait, si on faisait un système de récupération par le toit, dans des containers, après retraiter l'eau. Mais après, on dépend de la pluie. Alors s'il ne pleut pas, on n'a pas d'eau. Il faudrait faire remplir ses cuves, etc. Niveau autonomie en eau, c'est très compliqué. Hop ! Pour l'électricité, le couple envisage d'installer des panneaux solaires. Mais un gros problème persiste. Alexis et Siné sont bloqués dans cette zone industrielle, avec pour voisins les cochons de l'agriculteur. Toutes les mairies ont refusé qu'ils s'installent à long terme sur leur commune. Trois mois, simplement. On peut rester trois mois sur un terrain. C'est trois mois, puis au bout de trois mois, on fait une déclaration de travaux. Voilà. Et puis, si elle est acceptée, on peut rester. Si elle est refusée, on doit partir. C'est une simple déclaration, en fait, qu'on doit faire à la mairie. Mais la plupart du temps, elles sont refusées. On sait non, parce que non, on ne veut pas de ça dans notre commune, ou on ne fait pas ça, ou c'est comme ça. Nous, c'est des constructions en dur. Ça fait combien de temps que vous recherchez ce terrain que vous ne trouvez pas ? Ça fait déjà une année. Une année, oui. Quand même. Légalement, les tiny houses sont considérées comme des roulottes. Les communes ne perçoivent donc ni taxes foncières, ni taxes d'habitation. À contre-coeur, les tourtereaux s'installeront dans un camping à 5 minutes d'ici. Mais il existe un nouveau genre d'habitat low cost, cette fois considéré comme une vraie maison. Dans le port de Marseille, ces conteneurs maritimes qui ont fait plusieurs fois le tour de la Terre seront bientôt des résidences secondaires. Une entreprise en a fait sa spécialité. Deux fois par semaine, Alain Krizanovski, le directeur, attend ces vieux loups de mer avec impatience. Voilà la matière première qui arrive. Après 14 ans de navigation, ce conteneur était destiné à la casse. Alain lui l'a racheté 3600 euros pour le recycler en maison. C'est bon, alors ? Il est comment ce conteneur ? Il est beau. Il est même très beau. Il a vécu, mais c'est bon. En matière de vieille tolle, il n'y a pas grand-chose qui effraie Alain. Il y a un peu gondolé, là. Ça, c'est rien. Là, on a des morceaux de tol abîmés, ça ne gêne pas du tout. Par contre, on ne peut pas supporter qu'un angle soit abîmé. Il faut qu'il garde toujours sa même structure. Je suis tactile, moi, quand même, je trouve. Ah, il est déchiré, là, par contre. Ça va faire une photo, par contre. Ça, c'est moins normal, par contre, parce que quand il nous livre un conteneur, il doit nous livrer un conteneur étanche. Là, il y a un souci, par contre. Comme on a des fournisseurs sympas, on ne va pas le retourner, mais on va redécouper le morceau et on va remettre un morceau d'acier pour le refaire, celui-là. Les vieilles carcasses vont rejoindre ces ateliers où elles seront découpées, assemblées et métamorphosées. 20 salariés travaillent ici pour sortir ces maisons d'un nouveau genre en un temps record. Là, c'est l'étage, ça. Ça, c'est l'étage. On a du mal à imaginer une maison, là. Ah ! Je la vois bien, moi. Et là, c'est la chambre ? Là, en fait, on ne sait rien, mais ce que je sais, c'est que ces deux conteneurs vont aller ensemble et là, toute la partie est vidée, ça va être le dessus, on va être au-dessus de la salle à manger, en fin de compte. L'ensemble sera entièrement habitable dans à peine un mois. Les conteneurs se superposent selon les envies et s'assemblent sans limite de taille ni de poids. Au départ, Alain fabriquait des bureaux, des écoles et même des logements sociaux. Puis il s'est mis à construire des maisons pour les particuliers. Grâce à des isolations spécifiques et une bonne ventilation, elles ne se transforment pas en sauna ni en glaciaire. Ce type d'habitat est surtout 20% moins cher qu'une maison traditionnelle. Le modèle de base à 39 mètres carrés coûte 52 000 euros. Pour Alain, l'autre gros atout de ces conteneurs, c'est leur solidité. L'avantage du conteneur, c'est qu'il est protecteur pour les habitants. Il y a 80% des gens qui meurent dans les catastrophes naturelles écrasés sous les décombres. Tremblements de terre, soit n'importe quoi, tsunami ou n'importe quoi, ils sont écrasés par les décombres. Dans un conteneur, ce n'est pas possible. L'explosion qu'il y a eu à Beyrouth qui s'est produite à côté du port, on voit des conteneurs qui sont entiers déformés, mais qui sont entiers. Depuis le premier confinement, Alain ne ralentit pas. Les demandes de devis ont quasiment doublé de 2 500 à 4 500 par an. Il envisage même de doubler ses effectifs grâce à cette nouvelle clientèle de résidence secondaire. Cédric, 40 ans, a franchi le pas en achetant une maison. Bonjour, monsieur Bass. Bonjour. Elle est identique à ce modèle d'exposition. Je ne sais pas si vous... C'est une toute blanche ou c'est une... Toute blanche. Toute blanche. Toute blanche. Veuf, cet ambulancier élève seul son fils, Dylan, dans un appartement à Toulouse. C'est un ensemble de 3 modules, 3 containers de 12 mètres de long. Ils sont pré-câblés, pré-assemblés. Pour 78 000 euros, Cédric recevra ce modèle standard de 80 mètres carrés avec 3 chambres. Il devra lui-même faire les finitions. C'est des vraies chambres puisqu'il y en a une de 11 mètres carrés, les autres font 10 mètres carrés. Celle-là, ça serait votre chambre ? Je n'ai pas encore tout vu, mais bon, peut-être, je ne sais pas, peut-être la chambre du petit. Je laisserai la plus grande chambre. Je suis gentil. Grâce à ses prix attractifs, Cédric s'offre même le luxe d'avoir une chambre d'ami. Là, c'est la deuxième. Qui est plus petite, elle fait 10 mètres carrés, je crois. 10 mètres carrés ? 9,5. C'est la plus petite, ça. Je suis à peu près au moins 40 000 euros d'économie. Une maison traditionnelle plus le terrain, j'étais à peu près sur 190. Et puis là, on est sur à peu près 140, 140, 150 max. Donc du coup, c'est quand même pas négligeable. Et puis comme je vous dis, il y a le côté extensible. Voilà, je veux dire, un petit côté Lego. Au-dessus, en dessous, sur le côté. Et ce, ce, voilà, tout ça me plaît. La maison conteneur est une maison à part entière. Avec ses fondations, son raccordement au tout à l'égout et sa taxe foncière. Cédric a acheté un terrain à 30 kilomètres de chez lui. Ici. Au milieu du champ. L'entreprise va l'aider à monter son dossier de permis de construire. Est-ce que, au niveau des accès, vous avez engravillonné peut-être une partie ? Parce que je compte peut-être mettre un garage ici. L'espace, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi un grand terrain avec personne autour pour pouvoir profiter à fond. Qu'est-ce qui va te changer, toi ? Ben, la vue, tout ça, en fait. Aucune maison à côté, aucun bruit, ça va faire du bien enfin pour moi. Et voilà. Et autour, moi, j'adore cette maison. Je suis appassionante d'avoir. Une fois le permis de construire obtenu, la construction est très rapide. Cédric et son fils pourront savourer le calme de leur résidence secondaire d'ici la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada